Si vous avez été impressionné par la construction de la nouvelle capitale égyptienne, alors accrochez-vous car le pays est en train d'édifier un nouveau projet pharaonique, la création de la plus grande rivière artificielle du monde. Son objectif, transformer 9200 km² de zones désertiques en un nouveau delta afin d'augmenter considérablement sa surface agricole. Pour ce nouvel épisode de Looking For, je vous propose de vous présenter les enjeux autour de ce projet titanesque, puis de vous montrer qu'il existe un projet similaire en Afghanistan, visant à construire un immense canal de 285 km de l'eau. Les enjeux derrière le projet du nouveau delta sont multiples. D'abord, il s'agit de garantir l'autosuffisance alimentaire du pays, puis s'assurer un flux de revenus supplémentaires en exportant une partie de ses récoltes. Mais il s'agit aussi de répondre aux besoins vivriers grandissants de sa population, puisque la croissance démographique égyptienne est particulièrement forte. Les dernières projections estiment que la population du pays devrait augmenter considérablement d'ici les 30 prochaines années, passant de 113 aujourd'hui à 160 millions d'égyptiens en 2050. C'est donc un projet plus qu'ambitieux pour ce pays, dont 96% de sa surface est désertique, et où les 4% de terres arables sont grignotées d'année en année par l'urbanisation. On comprend ainsi mieux l'urgence avec laquelle le gouvernement du président Al-Sisi s'empresse à réaliser ce nouveau projet pharaonique. L'Egypte est actuellement le plus gros importateur de blé au monde, et les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'envolée des prix pèsent très lourd sur la sécurité alimentaire du pays. Il faut savoir que 80% de son blé provenait de Russie et d'Ukraine jusqu'en 2022. En voilà la vulnérabilité du pays, qui doit être contrée par le projet du nouveau delta. Depuis 2015, l'Egypte a déjà gagné 5000 km² de terres cultivables sur le désert, mais ce n'est pas encore suffisant pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est pour cette raison qu'en mars 2021, le président Al-Sisi a annoncé la création du nouveau delta et de la plus grande rivière artificielle du monde afin de pouvoir irriguer plus de 9000 km² de nouvelles terres agricoles. Une immense rivière de 114 km qui doit rediriger les eaux agricoles usées provenant de l'un des bras du Nil pour venir irriguer les futures terres cultivables du nouveau delta. Elle longera la côte méditerranéenne sur une distance de 50 km depuis sa source avant de s'orienter plus au sud vers le nouveau delta. 10 énormes conduites d'eau de 3 mètres de diamètre prendront le relais sur 22 km afin de transporter l'eau sur les terres agricoles existantes avant de passer à une deuxième rivière artificielle. Celle-ci traversera le désert sur 42 km avant d'atteindre l'usine de traitement d'eau d'Alamam. Un véritable monstre capable de traiter 7,5 millions de mètres cubes d'eau usées chaque jour. Mais on ne s'arrête pas là. 125 km plus à l'est, il est prévu de construire 42 km de canalisations et rivières pour transporter encore plus d'eau dans le désert depuis le Nil. Et croyez-le ou non, c'est seulement la phase 1 du projet qui doit s'achever en 2025. En 2030, la phase 2 doit être réalisée et le nouveau delta s'étendra sur 9200 km², soit presque la moitié de la superficie du delta du Nil. Lorsqu'il sera fonctionnel, ce delta augmentera la surface cultivable de l'Egypte de plus de 20%, ce qui en fait le projet agricole le plus important de l'histoire égyptienne. Prévu principalement pour les récoltes de blé, il permettra aussi de cultiver du maïs, du sucre et des fruits et légumes. De plus, sa proximité avec les ports, les zones industrielles et les grands axes routiers facilitera et réduira les coûts de transport des produits agricoles. Mais ce n'est pas tout, de nouvelles zones industrielles verront le jour pour gérer le conditionnement, l'emballage et la transformation des aliments destinés à l'exportation. Au total, le budget alloué au nouveau delta avoisine les 10 milliards de dollars. Et la moitié de cette somme est dédiée à la construction des 114 kilomètres de la nouvelle rivière artificielle. Mais l'ambition du gouvernement égyptien va encore plus loin avec la construction de 10 000 nouvelles serres agricoles à travers tout le pays. Une fois achevé, le nouveau delta contribuera à accroître la sécurité alimentaire de l'Egypte et permettra aussi d'augmenter ses exportations. Pour tout remettre en contexte, en 2022, le pays exporté pour 3,3 milliards de denrées alimentaires et espère doubler ses recettes d'ici à 2030. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis mars 2021, le projet a significativement avancé. La construction des deux tronçons de la grande rivière artificielle était déjà terminée au 2 tiers en mars 2023. Quant aux canalisations qui les relient, elles sont à 35% de leur achèvement. En juin 2023, l'eau douce provenant du Nil y coule pour la première fois. Seulement, le pays est menacé plus au sud par un autre méga-projet situé à plus de 2 000 km de là. En avril 2011, à l'ouest de l'Ethiopie, un chantier monumental démarre. C'est la naissance du Grand Barrage de la Renaissance. D'une valeur estimée à 4,2 milliards de dollars, c'est le projet hydroélectrique le plus ambitieux de tout le continent africain. Du haut de ses 145 mètres et s'étirant sur près de 2 km, ce méga-barrage a le potentiel de produire plus de 5 000 MW, soit plus du double de la production du barrage d'Assois en Égypte. Une fois achevé, il fournira l'électricité à 60% de la population. Selon les données de la Banque mondiale, seuls 51% des Éthiopiens y avaient accès en 2020. Ainsi, le Grand Barrage de la Renaissance devrait permettre à l'Ethiopie de lutter contre la pauvreté généralisée dans le pays et améliorer le niveau de vie de sa population. Mais pour faire fonctionner ce géant, le pays doit remplir un gigantesque réservoir de 74 km3 en interrompant le cours du Nil Bleu. Et c'est là que la situation se complique, car le cours d'eau se dirige en aval vers le Soudan et l'Égypte. Avec le Nil Blanc, c'est l'un des deux principaux affluents du Nil et il fournit à lui seul près de 60% du débit du Nil en aval. Pour l'Égypte, déjà en quête désespérée d'eau, c'est une inquiétude majeure et une terrible menace pour sa subsistance. Le 24 mars dernier, l'Éthiopie a annoncé que le barrage était terminé à 90%. Un quatrième et dernier remplissage du réservoir fut lancé cet été, réduisant encore le débit du Nil. Ainsi, l'Égypte a exprimé haut et fort ses préoccupations. Le ministre égyptien des ressources en eau et de l'irrigation, Hanis Wellam, a dénoncé lors d'une conférence de l'ONU sur l'eau les effets désastreux des mesures unilatérales prises par l'Éthiopie et des dommages incommensurables sur la stabilité économique et sociale de l'Égypte. Principal pays concerné avec le Soudan. De plus, l'Éthiopie adopte une méthode aléatoire dans le remplissage. Elle bloque des quantités d'eau sans coordination avec les deux pays en aval et sans tenir compte de leurs besoins. Fort heureusement, le pays semble désormais prêt à négocier puisque les pourparlers sur les conditions d'exploitation et de remplissage du barrage, vivement contestées par l'Égypte depuis des années, ont repris le 27 août dernier au Caire, après deux ans de suspension. Mais tant qu'un accord n'est pas signé, la situation demeure urgente pour l'Égypte, ce qui rend d'autant plus important l'accomplissement de son nouveau delta. Mais l'Égypte n'est pas le seul pays qui se lance actuellement dans un méga-projet agricole en zone désertique. Plus à l'est, on observe une situation similaire. L'Afghanistan, sous la houlette des talibans, envisage le canal Koshtepa comme un moyen de transformer ces terres arides en terres agricoles fertiles. Le projet devrait ainsi stimuler la croissance économique du pays et le rendre autosuffisant sur le plan agricole. Le canal Koshtepa doit faire 285 kilomètres et être construit par les talibans dans le nord de l'Afghanistan afin de détourner l'eau de la Mudaria. Sa construction aurait commencé en mars 2022. Selon les talibans, cette initiative devrait convertir 550 000 hectares de déserts en terres cultivables et ils ont fait du canal Koshtepa un projet prioritaire. Entre avril 2022 et février 2023, plus de 100 kilomètres de canal étaient déjà creusés. Mais la construction du canal Koshtepa dans le nord de l'Afghanistan représente aujourd'hui l'un des enjeux principaux de la stabilité régionale. Selon Vadim Sokolov, du Fonds international pour sauver la mer d'Aral, les modifications du bilan hydrique dans le bassin transfrontalier pourraient exacerber les tensions régionales. Le projet colossal vise à détourner environ 10 milliards de mètres cubes d'eau du fleuve Hamoudaria pour irriguer le nord du pays. Et cet ambitieux projet d'irrigation soulève de nombreuses inquiétudes, notamment en Ouzbékistan et au Turkménistan, où les pertes pourraient atteindre 15% de l'eau destinée à l'irrigation, aggravant ainsi les pressions déjà ressenties à cause du changement climatique. Alors qu'est-ce que la construction de ce canal veut dire exactement pour les pays situés en aval ? Eh bien, des scénarios hypothétiques suggèrent que l'Afghanistan pourrait détourner jusqu'à 30% de l'eau du fleuve Hamoudaria une fois le canal achevé. Les conséquences pour les pays situés en aval seraient alors désastreuses. En effet, une telle répartition de l'eau menacerait des régions entières qui dépendent exclusivement de l'eau de l'Hamoudaria pour l'irrigation en aval. D'abord au Turkménistan et ensuite en Ouzbékistan, mettant ainsi en péril l'agriculture et les moyens de subsistance. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'Hamoudaria alimente également la mer d'Aral, qui est déjà au bord de l'asphyxie. Eugène Simonoff, le coordinateur international de Rivière sans frontières, met en garde. L'extraction supplémentaire de l'eau du fleuve pourrait nuire à la restauration des écosystèmes aquatiques de la région de la mer d'Aral et mener à l'extinction de certaines espèces. Depuis 1960, la mer d'Aral a perdu 75% de sa surface et 90% de son volume d'eau. Augmentant considérablement sa salinité et la plupart des espèces endémiques ont disparu. La construction du canal Koch-Tepa pourrait donc être désastreuse pour la mer d'Aral et son écosystème. L'implication croissante de l'Afghanistan dans les projets de gestion de l'eau nécessite donc une collaboration accrue avec ses voisins qui n'est malheureusement pas toujours simple. Si d'une part, une délégation ouzbeque a visité Kaboul en mars 2023 suggérant une possible coopération pour achever le projet de canal, d'autre part, le manque d'accords internationaux impliquant l'Afghanistan sur l'utilisation de l'eau dans le bassin de la Moudaria pourrait exacerber les tensions futures. A ce jour, l'Afghanistan n'a signé aucun traité régional ou international sur l'utilisation des eaux transfrontalières de la région. Et les talibans ont toujours soutenu que le pays avait le droit d'utiliser les eaux de la Moudaria. Une gestion unilatérale de l'eau, également source de tensions avec l'Iran. Les deux états se disputent le débit de la rivière Elmande dont l'Iran dépend pour irriguer ses terres dans le sud aride du pays. Un débit qui s'est amoindri en aval après la construction de barrages côté afghan. Pays aride, l'Iran connaît de plus en plus d'épisodes de sécheresse, notamment dans le Sistan-Balouchistan où le lac Amun, alimenté par le Elmande, est désormais tari alors qu'il était auparavant au cœur de la septième zone humide au monde. Autour du lac, la faune et la flore, l'agriculture et le bétail ont disparu, laissant désormais place à un paysage de désolation. Une situation critique pour l'Iran qui génère de fortes tensions avec son voisin. Dernier exemple en date, le 27 mai dernier, les tensions entre Kaboul et Téhéran autour de l'approvisionnement en eau se sont soldées par un échange de tirs à la frontière. Neuf jours plus tôt, le président iranien Ibrahim Raisi avait mis en garde et demandé à l'Afghanistan de laisser couler l'eau du Elmande pour son pays, appelant Kaboul à considérer sérieusement son avertissement pour ne pas se plaindre ensuite. Alors que l'Afghanistan aspire à exploiter ses ressources en eau pour soutenir sa croissance et assurer sa sécurité alimentaire, le nouveau canal Koch-Tepa va certainement créer de nouvelles tensions avec ses pays voisins plus au nord, à savoir le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Les deux pays s'attendent à de graves pertes agricoles et à des réinstallations à grande échelle. Malheureusement, le récent conflit frontalier avec l'Iran a montré qu'il pourrait être plus difficile que prévu de parvenir à un accord avec les talibans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous et à très vite sur Looking For. Sous-titrage Société Radio-Canada